Trump, là, on est sur des élections présidentielles américaines, qui arrivent, je crois, c'est en fin novembre, je crois. Attends, explique-moi le truc des élections. Normalement, tu votes pour quelqu'un ou un parti, et après, ce parti arrive au pouvoir, c'est ça ? Ouais, ouais. Je connais pas, on est en France, nous. Ok, non, non, vas-y, vas-y, tu peux y aller. Tu peux reprendre. Je prends. Donc, Trump, pour être élu président, il a proposé plein de choses. Et notamment, une chose hyper intéressante et originale, Trump promet de publier de nouvelles vidéos d'OVNI du Patagone, s'il gagne après avoir ennemi, qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes. Et donc, moi, je me dis, c'est marrant comme programme, c'est, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des programmes contre l'immigration pour avoir un peu les racistes et tout. Lui, ce qu'il veut, c'est que des complotistes ou des mecs fans d'OVNI, tu vois, je trouve ça drôle. En vrai, c'est ses électeurs, c'est que des gens qui se rendent pas compte qu'en trois lois, on améliore leur vie. Par contre, ils regardent, ils écoutent Joe Rogan et ils se disent, ouais, il faut vraiment qu'on sache le truc. Mais c'est vrai que, t'imagines, on part d'un programme politique à l'époque où c'était genre, je sais pas, est-ce que vous voulez pas avoir plus de temps libre avec vos enfants ? Est-ce que vos enfants sont bien éduqués ? Est-ce que la santé, on prend bien soin de vous, etc. ? À, vas-y, je vais publier des vidéos. Vas-y, les gars, checkez mon Insta, si je deviens président, check mon Insta, franchement. Je fais un live TikTok, frère, t'envoies des places. Amenez, donnez des coins, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? En vrai, c'est fini, quoi. Je sais pas ce qu'il se passe. En fait, je pense que je sais plus ce qu'il se passe. Je crois que les gens trop cons sont trop cons pour voir où ça va. Et les gens qui voient que ça n'a plus aucun sens n'ont plus le courage d'aller faire péter des cocktails Molotov. Donc, en fait, on est juste là à faire des podcasts, en fait. Mais les gens confondent des podcasts aussi. Et les présidents font des podcasts aussi. C'est clair. Le monde, c'est que un podcast, maintenant, en fait. C'est tout le monde qui dit, j'ai des trucs à dire, mais personne ne veut rien faire, par contre. Et personne ne les écoute, comme tous les podcasts. Tout le monde ne s'écoute que un peu pour faire le même podcast après, en fait. Oui, c'est exactement. Il n'y a qu'encore un maillard qui est absolument inédit, ici. Blah, blah ! Ouais ! Et en fait, est-ce que c'est aussi parce qu'il ne veut pas se baser aussi sur le président intergalactique, tu vois ? Genre, tu sais, se dire peut-être que c'est ça. Tu sais, il cherche toujours un peu des nouvelles idées. À un moment, il voulait repartir sur la Lune. Tu vois, ces trucs-là. Est-ce qu'il ne se dit pas, tiens, j'ai une vision d'avenir. Les extraterrestres, vous allez voir, c'est cool, tout ça. J'ai une vision d'avenir, non, je ne pense pas. Trump, non, je ne pense pas. Il n'a pas de vision d'avenir. C'est électoral, mais bien pensé aussi, parce qu'aux États-Unis, ça a un gros momentum de parler des OVNI, etc. Et après, ça a un petit côté anti-secret. Ouais. Et en l'occurrence, c'est ça qui est trop marrant, c'est que normalement, d'habitude, c'est les républicains qui sont pro-militaires, etc. Et là, ça s'est inversé. C'est-à-dire que là, c'est Kamala Harris, qui, normalement, c'est la démocrate, etc., qui, elle, veut continuer à donner de la thune à Israël, à l'Ukraine et tout. Ouais, parce qu'elle veut pas faire la guerre, bien sûr. Et le républicain qui veut pas faire la guerre. Genre, c'est une première, en fait. Et effectivement, ça va dans le sens de anti-complexe militaro-industriel de la part de Trump que de dire, ouais, non, en fait, les trucs top secrets, des trucs comme ça, je m'en branle, en fait. Surtout qu'il est pas très bien vu par la CIA, etc. Et puis, je te laisserai deviner qui a une vidéo de Donald Trump en train de se faire pipi dessus.